Allô tout le monde bienvenue dans mon premier vlog techniquement parce que c'est pas mon premier j'ai carrément wipé mon premier vlog au complet ça me fait vraiment de la peine j'avais pas filmé dans le bon format puis j'avais pas filmé aussi plein de choses que je pensais que je filmais je vais juste vous expliquer ce qui se passait dans le premier vlog parce que vous allez pas trop comprendre ce qu'est ce qui s'est passé sinon dans le fond c'est la fête à benjamin la semaine prochaine ou dans mais ça va dépendre quand est ce que je vais poster cette vidéo là mais ça fait c'est le 22 juin puis un mois sur hamster est décédé donc pour sa fête on a décidé de lui acheter un nouveau petit compagnon puis là c'est ça je voulais vous apporter avec moi à chercher le compagnon nanana c'est ce que j'ai fait mais comme je vous dis là j'ai j'ai comme wipé toutes mes vidéos mais je vous avais apporté avec moi à l'animalerie chercher son petit rat puis là vous allez dire un rat mais je vous dis c'est vraiment un animal trop gentil trop fidèle très colleux il se laisse prendre tout ça donc c'est ça qu'on voulait lui acheter puis en plus j'ai trouvé la couleur que je voulais absolument qu'il y ait je voulais qu'il y ait un petit rat beige et blanc puis c'est ça qu'on a je vais vous montrer tantôt donc c'est ça là je suis allée à l'animalerie j'ai acheté son rat j'ai filmé retour à la maison mais pas dans le bon format j'ai filmé debout lui le film est couché donc je peux pas le mettre en vidéo mais bon je me reprends aujourd'hui donc aujourd'hui je m'en vais poster ma toile à ma cliente je sais pas ce canada puis ensuite j'ai des commissions à les faire il faut que j'aille porter le livre à éloi à son école parce que son école est fermée puis il avait emprunté un livre à la bibliothèque puis il faut ensuite que j'aille à l'épicerie chercher des légumes il m'en restait plus puis ça va pas mal être ça pour moi comme ça aujourd'hui c'est un petit peu moins intéressant que quand je suis allée chercher son petit rat mais bon faut que vous me donnez une chance là c'était mon premier vlog puis je l'ai faite donc on s'en va faire ça bon fait que là on est arrivé au dollar à manche on va chercher des petits cossins là pour bricoler pour les garçons puis des petits jouets aussi pour leur robe pour qu'ils puissent jouer dans sa cage puis du papier bulle aussi pour emballer mes toiles il y a tellement d'argent c'est ici je vous montrais juste qu'est-ce que j'avais acheté un peu puis je vous disais aussi que j'allais aller au my girls pour acheter le reste des choses pour bricoler aux garçons parce qu'il y avait pas grand chose sur le dollar à manche mais mon panier faisait tellement de bruit qu'on entend pas grand chose j'avais tellement envie de tout ça à ce moment là j'avais peur que les gens m'en regardent finalement j'ai fait ça en subtilité bon fait que là il me reste aller passer ma toile aller pour le livre à éloi donc là j'ai acheté du papier bulle pour pouvoir l'emballer comme il faut puis après je la mets dans une boîte puis après il me reste l'épicerie bon fait que j'étais arrivée si je m'en vais faire ça j'espère que ce sera pas long il y a l'air avoir beaucoup de monde au IGA c'est les meilleurs c'est tellement bon j'ai pris ça puis c'est ça je fais jamais ça mais là je veux un coup d'atine avec les enfants ce soir j'ai pris ça puis ça que les gars vont aimer ça c'est à l'érable c'est du fort puis une petite brochette de poulet avec des patates de la salade puis une petite menthe de l'anglais pour demain c'est bon comme j'utilisais du papier bulle ça c'est pour mes devoirs quand je les poste mes devoirs d'école je trouve que c'est plus propre écrit là dessus que sur l'anglais et ça des balles de chat pour pour notre petit rat c'est trop beau ces petits collants là ils sont comme 3D et ça c'est des petits verres des petits verres avec une paille des petites balles pour le rat de la gomme puis un ballon de la gomme on va tuer 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 c'est celui là puis c'est ça la petite pantatimpe pour ces petites verres Malgré qu'elle n'a pas vraiment de petites dents, c'est plus pour ses gentilles, elle a comme des petits bouts de dents sortis. Hein, tu bébé? Tiens, il est là. J'en ai? Oui, encore. C'est pas trop bon. C'est. Je sais pas si toi, ça va être dans. C'est la petite réglisse. Elle est trop fine. Pis mignonne. Bon, fait que là, il est rendu 7h30. Elle est 34, pour être plus précise. Pis je me suis dit que vous allez aimer ça si je vous racontais mes histoires de fantômes dans ma maison. J'avais commencé à faire ça sur Instagram, vous avez vraiment aimé ça, sauf que ça faisait beaucoup de stories, ça bugait, pis j'avais arrêté. Pis je sais, je me l'ai vraiment fait beaucoup demander, là, d'en reparler, pis tout, pis là, j'avais pas continué, parce que je savais pas comment YouTube marchait, j'avais pas de caméra pour ça non plus. Fait que là, je me suis dit, avant de faire ma routine du soir, avant d'aller me coucher, pis tout, pis avant de finir mon vlog, parce que j'ai fini mon vlog là-dessus, je vais vous conter une histoire, je pense que je vais vous en conter une, ben, à toutes mes vlogs jusqu'à temps qu'il m'en reste plus, là, mais t'sais, je veux dire, j'en ai vraiment beaucoup, parce que ça a jamais arrêté, là, les histoires de fantômes dans ma famille, là, c'est quelque chose. Fait que là, ça se peut que vous l'ayez déjà attendue, celle-là, mais les prochains vlogs, vous allez en avoir que vous avez pas attendu, là, parce que j'en ai plusieurs, comme je vous dis. Ok? Donc, je commence. Là, si vous entendez durer, c'est mes chats, ok? Ne stressez pas, là, j'ai deux chats dans la salle de bain avec moi. Donc, je commence tout de suite l'histoire. J'avais environ cinq ans, le premier souvenir que j'ai, là, que... que d'avoir vu un esprit, une présence, appelez-le comme vous voulez. J'étais dans mon lit, on habitait dans un jumelé avec mes parents, pis je dormais dans la chambre avec ma soeur, pis la première apparition que j'ai vue, c'est une madame qui se berçait tout le temps dans le coin de ma chambre. Pis elle avait l'air full gentille, pis je la voyais tous les soirs, pis dans ma tête, c'était ma mère, ok? Dans ma tête, je pensais que c'était ma mère, mais, tu sais, j'avais cinq ans, pis je le demandais à ma soeur si elle la voyait. Ma soeur, elle la voyait jamais. Moi, je la voyais tout le temps, pis dans ma tête, je m'en rappelle, là, tu sais, elle se berce, pis je vois que c'est tout blanc, genre, full pur, full doux. J'avais vraiment pas peur de cette madame-là, pis même, ça me consolait quand je la voyais, parce que j'avais l'impression qu'elle venait nous border. Mais après ça, arrête, trotte-nous, chiii! Après ça, ça s'est vraiment gâté, ok? À partir de tout ça, pis j'ai pas revu cette madame-là, ok? Après ça, dans notre jumelé, il a commencé à se passer des affaires vraiment bizarres. Entre autres, mes chiens faisaient toujours caca dans le sous-sol, ils avaient vraiment peur, pis pis caca dans le sous-sol, pis c'est des chiens qui étaient propres, mais comme, pour aucune raison, des fois, pis pis caca dans le sous-sol, ça commençait de m'aider. Après, qu'est-ce qui est arrivé après? Oui, c'est vrai. J'étais partie jouer avec mon amie dehors, pis j'avais les pieds vraiment gelés, ok? Fait que je suis rentrée en dedans, pis j'ai sauté sur la grille de chauffage pour me réchauffer les pieds. Pis j'ai attrapé un choc électrique en sautant. Pis il y a eu, écoutez, je sais pas c'était quoi, mais je pense que c'était des tisons dans ma tête d'enfant, là. Pis ma mère est décédée aujourd'hui, fait que je peux pas y redemander. Mais je veux dire, je pense que c'est des tisons ou de l'électricité qui a passé chaque côté de moi. Pis ma mère était de dos comme ça, là, au point d'enfant d'affaires à manger, pis ça s'est passé derrière d'elle, là. La port de patio était où vous, mettons? Pis je sautais où la port de patio sur la grille électrique, là. La plaque chauffante, je veux dire. Pis c'est ça, l'électricité ou en tout cas les tisons, je sais pas c'était quoi, a passé chaque côté de moi. Pis j'ai crié, maman, maman, quand elle s'est retournée, mais il y avait encore des tisons, pis l'électricité. Pis elle a dit à ma soeur, appelle le 911, je vais aller chercher ta soeur. Parce qu'elle avait peur de prendre le courant avec moi, ça venait me chercher, pis que ma soeur, elle reste tout seule, tu sais. Fait que ma soeur, elle appelait le 911, pis ma mère, elle m'a pris dans les tisons, mettons. Pis je me rappelle que j'étais pas capable d'avancer. Comme si quelque chose me retenait, là, j'étais pas capable de sortir de là, de la grille, là. C'est comme vraiment, si j'étais bloquée la tête aux pieds. Pis j'ai encore ce feeling-là, je le sens, là, d'être gelée comme ça, pis de pas être capable d'avancer. Ma mère, elle avait réussi à m'enlever de là, pis elle a touché mes pieds et tout. J'avais pas pris de courant, pis j'ai pas donné de l'électricité à elle non plus. Mais quand mon père est revenu à la maison, pis qu'il a regardé la plaque électrique, il y avait aucun fil de brûlée, il y avait rien qui marchait pas, tout était en ordre. Mon père, il est pas électricien, là, mais il travaille dans la construction, il connaît ça, là, tu sais. Pis il y avait absolument rien qui disait que c'était brisé, ou fait qu'on a jamais eu l'explication à ça, mais j'ai jamais ressauté là-dessus. Pis après ça, je me balançais avec ma soeur, pis j'ai entendu quelqu'un me dire, sautez de la balançoire. Pis là, vous allez me dire, on fait tout ça quand on était jeunes, mais j'entendais vraiment quelqu'un me dire, saute de la balançoire, saute de la balançoire. Pis je l'ai faite, pis je me suis coupée le souffle soleil, je me suis rentrée le pied ici. Pis je suis devenue toute bleue. Pis encore une fois, ma mère, ben, il a fallu qu'elle m'apporte, il a fallu qu'on parte à l'hôpital. Mais c'est tout le temps des affaires bizarres de même qui arrivaient, ou que j'étais vraiment en danger, mettons. Après ça, dans la même maison, moi j'avais l'habitude d'aller m'enfermer dans le garde-robe pour jouer avec mes barbies. Pis j'avais vu, j'étais dans mon garde-robe, pis c'est, tu sais, les portes vitrées, là. C'était un garde-robe avec une porte française vitrée. Pis j'étais dans le garde-robe, pis j'ai vu quelqu'un me barrer la porte. Pis je voyais, là, au bord de la porte, ma mère, plus loin, qui était au téléphone avec ma tante. Pis j'ai vu quelqu'un me barrer la porte, mais j'étais tout seule avec ma mère. Pis j'ai paniqué, fait que j'ai tapé, tapé, tapé dans la porte. Ma mère est arrivée à la course, pis j'ai donné un coup de pied dans la porte française, pis je me suis toute ouverte derrière du pied. J'ai encore une grosse cicatrice. Je pourrais vous montrer. Voyons, mon pied monte donc bien. Pis là, j'ai eu une grosse cicatrice dans le ras du pied à cause de ça. Je m'avais ouvert tout le talon au complet, pis on a pas eu d'explication. Après ça, on a commencé à voir avec ma soeur le haut. Juste l'ombre, comme mon bras que vous voyez là. Le haut d'un monsieur qui se promenait dans le corridor à toutes les soirs, quand on allait se coucher dans le sous-sol, pis il arrêtait où notre porte de chambre, pis il repartait. Pis ça, c'était à tous les soirs. Pis on le disait à ma mère. Ma mère a dit, ben non, les filles, vous avez menti de sa part. Pis quand ma mère a resté avec nous, il venait pas. Pis ça, ça arrivait vraiment souvent. Dans ma tête, c'était à tous les soirs, mais je suis pas sûre à 100%, mais on le voyait vraiment régulièrement. Pis quand on a déménagé, pas longtemps après l'avoir dit à ma mère, j'en parle, j'ai des frissons. Pas longtemps après l'avoir dit à ma mère, ma mère a dit avouer l'avoir vu elle aussi. Le monsieur. J'ai juste son haut de corps sur son ombre, sur la porte. Hé, j'ai des frissons jusque sur les joues, ça me fait encore peur. Pis je suis rendue à 26 ans. Fait que je vais finir ça, aujourd'hui, avec cette histoire-là. Finalement, comme je vous disais, on a déménagé, pis il s'est passé toujours dans notre autre maison, qui avait pas rapport avec ça. Mais je vais vous rencontrer dans mes autres vlogs la prochaine fois. Donc j'espère que vous avez aimé mon vlog. Comme je vous disais, c'était mon premier, il est pas parfait. Et je vais vraiment faire attention pour que ça soit parfait pour les prochains. Pis c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. Pis on se dit bye-bye, pis à la prochaine.